bonjour à tous et bienvenue aux apc du beatmaking donc aujourd'hui on va se refaire un petit tutoriel sur npc essentiel parce que j'ai eu certaines questions et donc pour la première on va voir déjà comment trouver des ressources pour npc essentiel donc la plus simple le plus je me remets sur la page d'origine d'akaï vous allez dans produits et là vous avez expansion mpc vous cliquez dessus et ça va vous proposer tout un tas de banques de sons à acheter en théorie pour mpc pour le logiciel mpc normal ou mpc essentiel mais ce que vous pouvez faire pour débuter c'est tout simplement par exemple je vais prendre celui là je clique dessus et quand vous regardez ici vous avez quitte de démonstration vous appuyez dessus ça le télécharge une fois qu'il est téléchargé vous retournez sur votre page vous allez à la banque de son suivant il suffit simplement d'aller voir si sur les banques de son bon là par exemple il n'y a pas de de kit de démonstration donc vous retourner sur la page d'origine vous prenez la banque de son suivant là il y a encore un kit de démonstration on va le récupérer quand vous l'ouvrez vous avez urban kit démon normalement la chose à savoir c'est que quand vous avez installé votre logiciel mpc essentiel il a dû vous créer dans mes documents un petit dossier mpc mpc à l'intérieur vous allez vous allez vous allez avoir tous vos tous les projets que vous allez créer les samples que vous allez enregistrer si c'est pas fait vous avez qu'à le créer vous allez dans mes documents vous créez un dossier mpc et ensuite en utilisant le browser vous allez directement récupérer Mpc Npc 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 Npbc vous allez dans sur le mencioner 2 vous allez harcouler le . Puis après, j'ouvre mon dossier Npc 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 Np y n'avait 10 ans Et je prends le titre que je viens de télécharger et je le glisse tout simplement dans mon dossier NPC. Et voilà. Donc maintenant, on a bien un dossier urbain escapade demo kit. Donc moi, j'avais déjà récupéré, pareil, certaines démos, mais en plus, normalement, excusez-moi, si ça s'est fait comme pour moi, moi, quand j'ai eu le logiciel NPC essentiel avec, j'avais des banques de son qui étaient fournies. Donc j'ai eu Element of Dystopia, Element of House, Element of UK Dance. Et celle-ci, Furtick Kit, c'est une banque de son que j'ai créée. En même temps, quand vous allez sur YouTube, sous mes vidéos, il y a un lien. Quand vous êtes sur YouTube, voilà, je vais prendre une nouvelle vidéo. Ma chaîne, tac, 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 tac. On va vous mettre une console-ci. Là, vous allez dans la description. Et ici, vous avez Free Hakaï, euh, alors attendez. Voilà. Free NPC Pack Furtive. Vous cliquez sur le lien. Et vous avez plus qu'à télécharger l'intégralité des fichiers qu'il y a à l'intérieur. Et ça vous fera une petite banque de son pour commencer à travailler. Comme ça. Voilà. Plus les démos que vous pouvez récupérer sur le site d'Akai. Donc ça vous permettra aussi d'avoir quelques kits de démarrage. Et ensuite, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement que le logiciel NPC Essentiel, au départ, c'est un sampler. Donc, vous pouvez sampler des choses sur YouTube. Quand vous allez, ne serait-ce que sur YouTube, vous vous mettez dans la barre de recherche. Et vous cherchez, euh, par exemple, Sample Drum, vous faites une recherche. Et là, voilà, Drum Tout Sample, ça va vous mettre toute une série de vidéos où vous pourrez tout simplement enregistrer les drums, les loops, les drums, les musiques, tout ce que vous voulez. Vous pourrez les ressembler à partir d'un PC essentiel et vous créez votre propre banque de son personnalisé. Après, euh, après, euh, si vous vous mettez sur Google, vous tapez Free, euh, par exemple, Free Drum, Sample. Voilà. Donc là, par exemple, si on commence par le plus simple, hop. Voilà, Sample Radar, 1000 échantillons de batterie gratuite. Donc, à mon avis, il suffit simplement de s'inscrire et vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des samples. Il faut faire des recherches comme ça pour pouvoir trouver des samples. mais il y a pas mal de choses où vous pouvez, euh, récupérer gratuitement sans vous prendre la tête. Après, si on en prend un autre, par exemple ici, hop. Hop, voilà. Voilà, ça, il suffit de le resampler et vous allez pouvoir, euh, ensuite, vous slicez tout ça et vous récupérez l'intégralité des samples que vous avez. Puisque, MPC Essentiel, au départ, est un logiciel de sampling. Donc, de la même façon, si vous aviez une MPC traditionnelle et que vous s'en pliez à partir d'un vinyle, vous pouvez faire exactement la même chose à partir de YouTube. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel sur ça. Donc, il suffit de regarder, euh, la playlist, les playlists. Euh, ta, 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 ta. Alors, attendez. J'ai fait une playlist. Voilà. Accueille Pro MPC Essentiel. Et là-dedans, vous allez avoir, euh, tout, pas mal de tutos. Donc, ils vont vous aider, euh, un, à sampler. Puisque, j'explique, euh, comment sampler à partir de, euh, de YouTube, comment, euh, tout ça. Donc, il suffit de se poser, de regarder l'intégralité des petits tutos et ça va vous aider. Et vous pouvez même resampler, faire du resampling à partir d'un VST instrument. Euh, je l'ai expliqué dans un des tutos. Donc, après, euh, il n'y a plus qu'à. Donc, voilà pour tout ce qui est technique, euh, pour récupérer des samples gratuitement. Si vous ne pouvez pas acheter des banques de son, euh, de ce côté-là, il y a de quoi faire sur internet. Donc, euh, là, on va aller voir le kit que j'ai récupéré. Je ne sais même plus ce que c'était d'ailleurs. C'est Urban Escapable. Voilà. Alors. Voilà. Urban Escapable. Je rentre à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites séquences. Et ici, vous avez vos kits. Donc, voilà, voilà, ça vous permettra de commencer à composer. euh, à moindre frais. Il y a même des petites séquences. Donc, si on met en lecture. Ça va me permettre d'en venir à la deuxième question qu'on m'avait posée. C'est, euh, euh, par exemple, si vous voulez, euh, intégrer, euh, cette piste de Hi-Hat sur une séquence. Donc, ce que vous faites, vous sélectionnez la piste en question. Donc, tous les Hi-Hat se mettent en surveillance. Vous faites, ctrl-c, ensuite, vous allez sur la séquence 1, ctrl-v, et voilà, je me retrouve avec ma séquence de Hi-Hat qui a été uniquement recopiée. Donc, ça va vous permettre de pouvoir copier les éléments pour pouvoir recréer différentes séquences. Là, si je me mets sur la séquence 3, voilà, c'est vide, je refais, je me remets sur ma piste. Alors, je me remets au début, je fais ctrl-v, et voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à régler la taille de ma boucle. Et si je relance la lecture, on est en séquence 3, et on a directement le Hi-Hat qui a été recopié, comme sur la séquence 1, d'ailleurs. Et, hop, si je repasse en séquence 2, on va avoir la prochaine boucle, ça va tourner. Donc, voilà pour ce petit tutoriel. Pour ce petit tutoriel, afin de trouver des ressources pour NPC essentiel, il y a de quoi faire sur Internet. En sachant que le logiciel peut lire aussi bien les AIF, les fichiers AIF, que les fichiers WEV. Donc là, hop, c'est-à-dire que là, vous voyez, les trois quarts de mes fichiers, ils sont directement samplés en WEV. Donc, quand vous êtes sur Internet, vous récupérez des fichiers WEV, et ça vous permettra de commencer à avoir, de commencer à travailler. On peut en trouver beaucoup. Après, rien ne vous empêche de sampler directement des vinyles, de sampler directement sur YouTube. Il y a pas mal de pages YouTube où on a des drums à sampler et tout ça. Donc, comme je vous ai dit, un sample drum, vous faites votre recherche. Alors, par exemple, on va aller voir... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501